C'est très agréable Donc ils mettent de l'huile à l'intérieur Bonjour Là c'est marrant on a une petite station de campagne En fait faut savoir où vous allez dans quelle direction vous allez Nous on veut aller ici Donc du coup c'est 440 yens Pour adultes et enfants Et donc bah tu mets l'argent dans le distributeur Et puis après t'as ton ticket qui tombe 440 On est à la campagne campagne C'est impressionnant Y'a pas un touriste ici On est les seuls touristes à l'icemois Enfin non, y'a une petite communauté brésilienne C'est pour ça que Jean est là Parce qu'il est brésilien comme je vous ai dit Et en fait y'a 3000 brésiliens qui vivent ici Y'a une génération de brésiliens japonais Qui s'est installé dans le coin Et qui s'est créé au Japon et au Brésil C'est vachement intéressant Et les gens ici sont super cool Ils sont super impressionnés de voir des touristes Donc en fait ils sont super curieux Encore une fois Et ils nous regardent Ils nous disent bonjour et tout Dans la rue Un truc qui se fait quasiment pas au Japon Les transports là y'a un bus toutes les heures Y'a un train toutes les heures Donc faut attendre un petit peu Tu vois c'est la campagne quoi Mais par contre bah Jean-Pierre c'est super cool On attend, on attend le train maintenant On était en train de parler des distributeurs automatiques au Japon Et les gens nous disaient qu'il y avait 4 500 000 sur tout le territoire japonais Et par curiosité j'ai regardé combien il y en avait en France Il y en avait que 650 000 Et pourtant la taille du pays est à peu près équivalente Voir un peu plus grande pour la France si je ne me trompe pas Donc c'est plutôt impressionnant Y'a des machines vraiment partout Quand on vous dit qu'il y en a vraiment à chaque rue Et puis il y en a un à chaque rue quasiment Merci beaucoup Merci 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 Il expliquait que là c'est la nouvelle station principale d'Izumo Mais qu'en fait C'est la toute première station de train d'Izumo qui est par là-bas Voici la première station de train de Shimané De la préfecture de Shimané Et nous voilà arrivé à Izumo Taisha C'est un peu l'attraction principale qu'il y a à faire à Izumo Parcès Dibiichi Dibiats Voir à gauche, il y a un genre de garde du corps, et on pense que c'est une rockstar ou je sais pas trop quoi, une j-pop star à mon avis. Ça rigole pas. Si vous connaissez cette star, peut-être. C'est le plus gros Shimenawa du Japon. En fait le Shimenawa c'est une corde sacrée avec des torsades de paille de riz. Sous-titrage ST' 501